Les insolites de Saint-Georges-sur-la-A ont toujours su créer l'événement. Après Juliette Gréco comme marraine, c'est au tour d'Anne Romanov de se prêter au jeu du Pygmalion. Elle sera dès le 2 juin la marraine de l'école de théâtre, jusque-là présidée par Emmanuel Valois. Et quand un directeur de théâtre rejoint sa future marraine à Lille, c'est pour lui faire la tournée des médias. Le 12-14 de France 3 tout d'abord. Séance maquillage, petit briefing avant l'émission, et c'est parti. Le théâtre de Saint-Georges en vedette pendant quelques minutes. Après la télé, la radio. Une interview éclair à France Bleu Nord. Un exercice sympathique qui laisse échapper quelques faux rires. J'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la vie quotidienne, aux gens de tous les jours. J'aime beaucoup donner la parole et mettre en scène ces gens-là qu'on ne regarde pas forcément. Par exemple, dans ce spectacle, il y a une cuisinière de collectivité qui est obsédée des lentilles. Qui est un peu une folle furieuse quand même. Oui, elle est un petit peu déjantée, ça c'est sûr. Mais c'est ces femmes qu'on ne regarde pas parce qu'elle n'est ni jeune, ni vieille, ni belle, ni moche. Enfin, elle est plutôt moche d'ailleurs. On se l'imagine un peu grosse aussi. Elle est un petit peu grosse aussi, bien sûr, mais j'ai de la tendresse pour ces personnages-là. J'aime bien donner la parole à des gens de la vie de tous les jours et puis parler de problèmes quotidiens qui ne sont pas des problèmes dramatiques comme les enfants qui font chier pour aller se coucher ou les ordinateurs qui plantent quand on a besoin d'eux. Mais c'est aussi ces petits problèmes-là qui sont des petits problèmes de rien de tout qui nous pourrissent aussi la vie, donc c'est important d'en parler. Anne Roumanoff, rapidement, enfant, vous êtes née où ? Vous venez d'où ? Alors je suis née à Paris, je suis française, mais je suis issue de plein d'origines différentes puisque d'un côté, du côté paternel, j'ai deux grands-parents russes qui ont fui la Russie au moment de la Révolution. Donc en 17 ? En 17, oui. Et puis de l'autre côté, du côté maternel, j'ai une grand-mère du Maroc et puis j'ai quand même un grand-père français de Bordeaux. Qu'est-ce que vous gardez de tout ça maintenant ? Ce que je garde, c'est peut-être la sensation que j'ai eue même au début de ma vie que rien n'était acquis, qu'on pouvait devoir changer de pays à un certain moment. Peut-être à certains moments, quand j'étais petite, de ne pas me sentir française à 100%, c'est-à-dire par rapport à des gens qui sont nés en France depuis toujours. Je ne suis pas pareille quand même. Il y a quand même une sensation aussi d'appartenir à aucun milieu social que j'ai beaucoup ressenti. La première scène et le premier spectacle, c'était où et quand ? Alors la toute première scène, c'était je pense quand même, on peut dire au Club Méditerranée à Djerba en 86, où je me suis lancée comme ça au bord d'une piscine, où je lui ai fait rire les gens. Mais la première scène professionnelle, c'était dans des cabarets à Paris en 87. Le premier cabaret m'a refusée, mais j'avais l'habitude. Et puis après, j'ai été acceptée. Donc c'était un petit cabaret qui s'appelait Le Yonkels et qui a fait faillite. Pas à cause de vous ? Non, peut-être pas à cause de moi. Mais c'était un petit cabaret ruré au mur, voilà, c'était important. Puis le premier spectacle, c'était au Blanc-Manteau en 88-89. Alors on parle de votre actualité et de votre avenir. Le samedi 2 juin, aux Insolites, inauguration du théâtre à 19h, par Anne Roumanoff. L'école de théâtre. L'école de théâtre, c'est important de le présider. Le théâtre, en fait, je suis marraine de l'école de théâtre, dirigée par Emmanuel Valois. Donc en fait, je vais venir, ils vont me présenter des petits trucs et puis je vais leur donner un petit cours de théâtre. Je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui fassent du théâtre en amateur. Et je trouve ça très enrichissant et pour les enfants, et pour les adultes. Et ce que je trouve aussi, c'est que souvent les gens qui font du théâtre en amateur sont beaucoup plus épanouis. Et ils trouvent beaucoup plus de satisfaction que bien des professionnels qui sont toujours souvent aigrés et frustrés parce qu'ils rêvent tous d'être tard et les trois quarts, ils n'y arrivent pas. Alors que les gens qui font ça pour le plaisir, ils... Le théâtre, je pense que faire du théâtre, ça fait du bien à tout le monde. Et il faudrait lancer dans les écoles, ça peut donner de l'assurance, ça peut guérir des gens timides, ça peut aider à se sentir mieux dans sa peau. Donc c'est une bonne chose. Anne Roumanoff, merci beaucoup et à très bientôt sur France ou le Nord. Merci. Rappelons qu'Anne Roumanoff profitera de son passage pour deux représentations exceptionnelles au théâtre, le 2 juin à 20h30 et à Bourbourg, salle Jean Monnet, le 1er juin à même heure.